Intitulée « La voix des sans voix », le roman d'Amelia Kapinga-Beya était à l'honneur lors du train littéraire de ce jeudi 26 mai 2022. Abordant des thèmes de violence à l'endroit des femmes, l'auteur prête sa voix à toutes les victimes et dit stop à ces mots qu'elles subissent. La voix des sans voix, en fait, c'est le fait de porter ou de parler à la place des personnes qui subissent certaines violences dans la société. J'aborde le divorce, la puberté, surtout l'inceste qui est le thème central, il y a la jeunesse, il y a la grossesse aussi. Le thème de l'inceste est celui qui se présente comme le principal dans l'œuvre. Selon Adama Sidibé, pour y remédier, l'irresponsabilité des responsables doit cesser. Je conseillerais la bonne éducation parce qu'en tant qu'écrivain, j'ai évoqué ce thème. J'ai parlé de l'irresponsabilité des responsables parce que chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle, les enfants doivent jouer leur rôle, les parents, les gouverneurs. Donc, si chacun joue son rôle, ces questions-là, nous allons les parler parce que c'est une question d'éducation. Selon l'auteur elle-même, le fait d'aborder la question de l'inceste est une manière pour elle de montrer les conséquences de ces taxes ignoables au sein de notre société. Ce n'est pas une bonne chose l'inceste, mais de montrer les conséquences de l'inceste et ce que ça peut donner comme choc psychologique. Et comment ça peut dissocier les membres d'une famille et qu'est-ce que ça amène comme cause et conséquence. Notons que les violences faites au genre prennent leurs sources dans nos familles respectives. La voix des sans voix est un appel à l'endroit de tout un chacun. Parents comme enfants devaient à réduire le flux de violence au sein de nos familles.